Pour les carottes, on cherche à avoir une structure vraiment hyper fine, non moteuse. Après, on utilise la rotative 4 mètres parce que la 2,40 mètre, elle est en cours de réparation depuis un an et on n'a toujours pas réparé, mais d'habitude, on travaille avec la petite rotative qui évite de prendre de gros tracteurs, sauf si vraiment le sol est super sec, on évite de compacter au maximum et prendre un tracteur plus léger avec la petite rotative plutôt que le gros. Et avant ça, faites-le un labor ? Là, ça c'est un labor, mais c'est pas du labor systématique, c'est s'il y a des déchets végétaux, surtout quand on fait du semis au semoir, quand t'as des tocs de choux, des machins, etc. C'est trop la misère avec le semoir quand t'as des déchets végétaux en surface. Le fait de passer la charrue, ça en enfouit 98%, à condition que tu passes la rotative. Parce que la rotative, elle remonte un tout petit peu de racines de chiamant et tout, mais globalement, elle ne remonte pas. Elle travaille en gardant la structure telle qu'elle était avant. La terre a été préparée à coup de rotative, il y avait eu une repousse de mauvaises herbes. Et juste avant le semis, on a passé le rotavatoire pour, d'une part, ameublier la terre, mais d'autre part, broyer toutes les repousses, donc éventuellement, nous on appelle ça les semis, je ne sais pas comment ça se dit, les crucifères style loutarde, loutarde de colza sauvage, je ne sais pas. Et en fait, on est obligé par contre de passer deux fois là pour vraiment arriver à bien le broyer suffisamment fort. Et puis sinon, on a installé des dents derrière le roto pour faire un traçage. Et en fait, on sème sur le traçage, c'est-à-dire on est à 49 ou 48 cm d'écartement 3 lignes. Donc c'est un tout petit peu large. Je pense qu'on pourrait faire 4 lignes sans qu'il y ait de concurrence entre les lignes. mais par contre, nous, ça nous permet de garder les réglages de bineuse. Et ça nous permet surtout de faire un butage assez violent. De faire vraiment de la petite butte quoi. Alors que si on était plus serré, à mon avis, on n'arriverait pas à ça. Sinon là, la structure, elle est vraiment fine. Parce qu'il y a encore un petit peu de mode, mais vraiment rien. Au stade Plantule, on fait un premier désherbage avec la petite rinsette. Déjà pour flinguer les herbes qui sont sorties et aussi pour les graines qui sont en cours de germination. On ne peut pas le faire avec la bineuse parce que la bineuse, même avec les dents qu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dents canadiens, je ne sais pas trop quoi. Il y a toujours un petit butage et donc ce qui fait que ça recouvre la carotte. Ça va relativement vite. Ça doit être du 2 kilomètres heure quoi. Et on fait juste un passage de chaque côté des lignes et on ne fait pas le milieu, l'intervent. Parce que l'intervent, de toute façon, il sera désherbé avec la bineuse ultérieurement et ce n'est pas grave si les mauvaises herbes sont un peu plus grandes. La seule difficulté avec la rinsette, c'est qu'on est emmerdé par les cailloux et on est emmerdé par les grosses mottes et on est emmerdé s'il y a des grosses racines, si des choux qui traînent quoi. Mais sinon, on peut vraiment avancer et faire ça rapidement avec cet outil. Là, en fait, on est limite, c'est-à-dire qu'il y a des plénopodes qui sont déjà grandes. Pour passer à la bineuse, c'est un peu tard. Mais par contre, quand on voit comment ça bute, ou si les carottes étaient plus petites, on aurait une paire d'enfouis qui ne reprendraient pas. Donc après, là où on peut jouer, c'est sur la profondeur des dents, mais c'est pas facile. Et puis après, il y a l'homogénéité de l'arrosage. Comme avec les arroseurs aériens, c'est pas du tout homogène. Et bien, un endroit qui est un peu plus arrosé, on s'enfonce plus, donc du coup, et puis après, on meuf et meuf. Enfin, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que le créneau pour passer, il est très, très limité. Parce que si on attend 15 jours, là, les crénopodes, elles sont trop... On ne voulait plus les carottes et puis on va acheter tout. Et puis, pareil, c'est le même phénomène qu'avec la rasette. Si une herbe est trop développée et qu'elle se prend dans la dent, et bien, ça empêche la dent de couper dessous. Et ça fait comme une buteuse et du coup, ça va recouvrir le rang de 40. Sinon, au niveau d'humidité, c'est les mêmes problèmes que pour la rasette. Il ne faut pas que ça soit trop vite pour ne pas que la terre colle aux outils. Et par contre, il ne faut pas qu'il y ait de gros cailloux aussi. Parce que si on a un gros caillou qui se prend entre deux noms, sur la ligne de carottes, et bien, on désigne toute la ligne allègrement. C'est pour ça qu'on ne va pas trop vite. Bon, après, ce n'est pas un désherbage à 100%. Parce qu'il y a des fois, en fait, ça... ça tacle... ça déchausse la mauvaise herbe. Mais si la terre est humide ou si on arrose vite après, elle reprend quoi. Donc l'idéal, c'est de laisser quelques jours sans arroser, qu'il fasse bien sec. Donc désherbage manuel, alors là, c'est peut-être un petit peu tard. Mais on a la chance quand même, c'est que ce n'est pas trop enherbé. Donc ça va, si c'est trop enherbé, c'est la catastrophe. C'est du désherbage manuel sur le rang. Sachant que théoriquement, entre rangs, ça doit être propre. Il n'y a pas d'herbes. Et après, donc, il faut mettre les herbes dans les passages de roues. Sinon, le prochain passage à la bineuse, on va se reprendre toutes les herbes sèches dans les dents, et ça devinera de nouveaux papels. Et là, de mémoire, sur cette planche, on a un seul désherbage manuel. Pour faire une distriamap, il nous faut, allez, pour être bien, il nous faut 200 kg plus le point de vente, machin, etc. Donc c'est réramasser au moins 200 kg. Et puis, quand on en aura marre, on arrêtera. Un passage de chisole, et après, avec des carottes de taille moyenne, transport à la chambre froide compris, on fait 60 kg par bonhomme et par heure de récolte. Et on ne se fatigue pas parce qu'on tire juste les carottes. Après, il y en a les 5 % qui restent accrochés quand c'est vraiment des carottes énormes, et il y en a 3 % qui cassent. Et toujours pareil avec la limite du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça si c'est trempé, et le facteur limitant du travail avec le chisole, c'est quant à des herbes longues, beaucoup d'herbes longues, style liseron, qui vont se mettre autour des dents, qui vont faire des paquets comme ça, qui vont traîner les carottes. Il faut arriver à ce que la carotte soit juste déchaussée et qu'elle reste sur place. Sinon, tu es obligé de prendre des paquets. On récolte, mécanique bois avec le chisole, ce qui sert à stocker. Et puis, ce qui va être récolté jusqu'au mois de novembre, on va dire, on le récolte au fur et à mesure. Donc, si c'est humide, on ne récolte pas avec le chisole, mais ça veut dire qu'on a besoin de récolter 100 kg. Donc, 30 kg à la forche-bêche, ça va, c'est pas qu'un tas. Les grosses quantités à stocker, on essaie de choisir le bon moment où on puisse le faire, et là, on l'a fait en, je ne sais pas combien, 4 ou 5 fois, par exemple. Comme le principe, c'est essayer de ne pas faire des journées entières la même tâche, on essaie de segmenter le travail. que je t'ai fait. Sous-titrage ST' 501